Oui, d'ailleurs il y a assez peu de questions, il y a surtout des interventions qui appuient le rapport et la constatation. On parle de la bonne santé du cinéma français, moi j'insiste beaucoup sur la grande fragilité, parce que nous avons aujourd'hui 110 millions de spectateurs hors de la France, à peu près une centaine en France, qui fait à peu près 220 millions. Je veux simplement vous dire que dans les années 70, la fréquentation des salles était de l'ordre de 250 millions. Donc de spectateurs, et qu'elle était de l'ordre de 700 millions pour le cinéma italien. Et le cinéma italien aujourd'hui est quasiment réduit à néant. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une très très grande fragilité, et donc il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Il faut qu'on prenne bien conscience d'un système qui est aujourd'hui, par rapport aux autres systèmes, plutôt en meilleure forme. Mais il faut ne pas relâcher notre attention là-dessus. Donc Pascal Lemartre et d'autres ont parlé des problèmes de piratage, notamment Isabelle Attard. Bon, je ne vais pas vous apporter de réponse aujourd'hui. On a vu par exemple que c'est une vraie catastrophe en Espagne. C'est également une vraie catastrophe en Italie. C'est un système qui est plutôt maîtrisé en Allemagne. Donc je crois qu'il va falloir qu'on regarde un petit peu les différents systèmes pour voir comment nous, nous pouvons évoluer. Nous avons tous parlé pendant la mandature du problème Adopi, dont nous nous souvenons pour un certain nombre d'entre nous, les débats occasionnés à l'occasion de la précédente législature, avec souvent des positions un peu à contre-emploi. Et puis on a laissé un petit peu se déliter le système aujourd'hui. On a bien conscience qu'il faudra faire quelque chose dans l'avenir pour avoir un outil qui fonctionne. Gilda Aubert, alors Annie Gennevard a parlé de la promotion et d'autres aussi. Encore une fois, je ne jette pas la pierre aux artistes français qui ne font pas la promotion. Ce n'est pas notre système aujourd'hui. Le système américain, c'est que leur contrat, la dernière partie de leur contrat est honorée lorsqu'ils ont fait la promotion. Ce qui n'est pas dans le système français. Et on ne peut pas jeter la pierre parce qu'en même temps, les artistes français, dès que le film est terminé, vont vers d'autres productions, vers d'autres tournages, enchaînent immédiatement sur autre chose qu'ils en ont la possibilité. Et donc, évidemment, c'est au détriment de la promotion du film, notamment à l'étranger. Mais en plus, c'est un état d'esprit quand même, parce qu'on voit bien que l'ancienne génération faisait ça et continue de le faire. On a parlé de Catherine Deneuve et d'autres. On nous a parlé de Depardieu. Évidemment, de long, maintenant, ça commence à faire loin. Mais enfin, des grandes stars françaises et les nouvelles stars françaises ne le font plus. Et au détriment d'ailleurs de leur propre génération, s'ils veulent avoir une visibilité à l'étranger. Gilda Aubert a parlé des salles d'art et d'essai. Évidemment, nous sommes tous favorables à ce réseau de salles. Mais il faut bien voir que, lorsqu'on parle d'exportation, les salles d'art et d'essai dans d'autres pays n'existent pas forcément. Et en tout cas, lorsqu'elles existent, elles ne sont pas toujours dans le même état que le réseau des salles françaises. On a vu ça en Italie en particulier. En dehors aujourd'hui des quelques grands groupes de multiplexes, les salles de centre-ville et les salles traditionnelles italiennes ont beaucoup décliné, ont beaucoup souffert ces dernières années. Ce qui nous enlève évidemment des réseaux de distribution qui ne sont pas négligeables. Alors, pour ce qui concerne l'intervention d'Isabelle Attard, évidemment, elle est très importante concernant le piratage, mais concernant les suites qu'on pourrait donner au rapport L'ESCURE. Bon, je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui à l'occasion de ce rapport, mais je crois que ce sont des pistes de travail que nous serons obligés de reprendre dans les mois et dans les années qui viennent. Parce que ce sont des questions prégnantes et qu'on voit bien qu'elles sont essentielles pour pouvoir arriver à lutter avec efficacité contre le piratage. Claude Sturny me demande quelle est la place des films français en langue française. Alors, il faut d'abord dire que les films français en langue française sont minoritaires. En 2011, nous étions dans une situation majoritaire de l'ordre de plus de 51%. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait eu les intouchables. Et les intouchables avaient été un succès international très très fort qui nous a permis effectivement d'enregistrer de très bons chiffres. D'ailleurs, dans le cinéma, il faut faire attention de ne pas tenir compte simplement des statistiques d'une année. Mais il faut essayer de lisser sur plusieurs années parce qu'il suffit qu'il y ait un ou deux ou trois films qui marchent très bien. Et du coup, les statistiques explosent. Et si on ne les a pas au rendez-vous l'année d'après, eh bien, les statistiques baissent de façon très forte. Mais il ne faut pas pour autant dire, tiens, le cinéma français est en baisse. Donc, il faut quand même qu'on ait minimum de recul. Mais pour les films en langue française, en 2013, 51% on passe à 28%. En 2014, on passe à 19%. Et en 2015, on serait autour de 22%. Donc, voilà les chiffres. Alors, il faut voir aussi que dans certains pays, les films sous-titrés ne fonctionnent pas du tout, ne marchent pas du tout. C'est le cas de l'Italie. En Italie, il faut que les films soient doublés. Si les films ne sont pas doublés, il n'y a aucune chance que le film ait un succès dans ce pays. Donc, on est obligé de tenir compte aussi des spécificités de chacun des pays, ce qui est évidemment un point très important. Pour ce qui concerne l'intervention de Christophe Prémard, Le Festival international des séries me paraît un sujet très, très important sur lequel nous devons travailler et aboutir. On a la chance d'avoir le plus grand festival du cinéma au monde avec le Festival de Cannes. Et bien, nous avons besoin de créer un événement de cette nature pour les séries télévisions, qui sont aujourd'hui un produit qui permet là aussi un rayonnement international et sur lequel aujourd'hui, la France n'est pas très bien positionnée. Donc, ce serait un avantage pour nous de pouvoir disposer d'un tel outil de promotion. Ce qui concerne la Chine, je pense qu'il faut qu'on ait une renégociation des quotas. On est plutôt bien positionnée vis-à-vis de la Chine. Je dirais même politiquement au sens large du terme. La France est le premier pays à avoir reconnu la République populaire de Chine il y a 52 ans. Tout ça peut nous paraître lointain, mais lorsque vous parlez aux Chinois de cet événement historique, il y a un courant de sympathie qui s'instaure tout de suite avec la France. Et on vous parle encore du général de Gaulle comme ayant été le premier qui a reconnu la Chine populaire. Alors, lorsqu'on parle avec les Chinois, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en mémoire parce que les symboles comptent beaucoup en Chine et dans l'approche politique au sens large du terme, tout ça doit être remis dans la corbeille, surtout quand ça peut être positif. Bon, pour ce qui concerne la réciproque, c'est un peu compliqué. Moi, dans ma ville, j'ai fait par exemple un festival du cinéma chinois l'année dernière parce qu'on est jumelé avec une ville qui s'appelle la ville de Hangzhou, petite ville de 8 millions d'habitants. Eh bien, les Chinois ont été très sensibles. On a eu des retours en Chine extrêmement positifs avec des articles de presse. Vous voyez donc comme quoi il y a également des opérations de politique décentralisée qui peuvent se faire. Enfin, pour venir à Colette-en-Glad, concernant les instituts français, ils font effectivement un très bon travail avec de nombreuses projections qui sont effectuées dans des salles qu'ils aménagent, qu'ils soutiennent, également avec l'appui des alliances françaises. Enfin, il y a tout le réseau à la fois diplomatique et paradiplomatique qui nous aide beaucoup pour la promotion du cinéma français dans les différents pays que nous avons vus et que nous n'avons pas vus mais dont nous connaissons l'action qui est très importante pour le rayonnement de notre culture cinématographique. Je vous remercie. Merci. Merci.